Bonjour à tous, bienvenue à ce webinar consacré à la formation des assistants médicaux. Nous avons souhaité organiser cet échange sur ce métier émergent pour évoquer ensemble sa genèse, les missions futures des assistants médicaux et pour vous médecins quelle sera cette nouvelle façon d'exercer et les bénéfices attendus du dispositif. Bien entendu il sera question de savoir comment on se forme au métier d'assistant médical dans le respect des exigences du certificateur étant donné qu'il s'agit d'une formation certifiante. Je me présente je suis Amélie Manca, je suis responsable du développement de l'école du CHEM et je suis accompagnée aujourd'hui par Nathalie Monnotte que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous me soyez les bienvenus donc Nathalie Monnotte je suis référente du CQP à 100 médicales et je vous accompagne surtout ce qui est administratif financier et l'accompagnement des stagiaires et des tuteurs. Merci Nathalie nous sommes également accompagnés dans ce webinaire par Marina qui va prendre en charge vos questions Marina je te laisse te présenter. Bonjour à tous donc je suis Marina je vais être présente tout au long du webinaire pour relayer vos questions donc je vous invite à poser toutes vos questions tout au long du webinaire via l'onglet questions qui vous est proposé dans l'application voilà je ferai de mon mieux pour pour les relayer au bon moment à nos deux intervenantes et dans tous les cas il y aura une phase de questions réponses également à la fin du webinaire donc voilà n'hésitez pas je suis là pour ça je vous souhaite un bon webinaire merci Marina alors à l'ordre du jour de notre webinaire de ce midi nous commencerons par une rapide présentation du CHEM puis nous évoquerons le métier d'assistant médical en troisième partie les modalités de formation à ce métier et enfin nous ferons un focus sur les spécificités de la formation par le CHEM et nous présenterons bien entendu les modalités d'inscription et de financement pour cette formation alors tout d'abord une rapide présentation du CHEM le CHEM pour collège des hautes études en médecine alors on vous a fait une une image qui qui synthétise bien le CHEM alors le CHEM est un organisme de formation qui a été fondé en 1988 à Brest c'est un organisme qui a été créé par des médecins généralistes avec pour mission initiale la formation continue de ces mêmes médecins généralistes depuis dix ans maintenant au au CHEM nous avons d'autres professions médicales et paramédicales qui ont rejoint la structure et pour ces métiers nous proposons également des formations donc pharmaciens IDE qui n'est podologue etc depuis 2021 nous dispensons la formation des assistants médicaux et cela vient compléter l'offre de formation du CHEM à destination des professionnels de santé le CHEM réunit une trentaine de collaborateurs principalement au siège de Brest mais également à distance de depuis peu nous avons ouvert une antenne à guide pour vous donner un seul chiffre sur ces trois dernières années au CHEM nous avons formé au total 27 mille professionnels de santé voyons maintenant le métier d'assistant médical on va revenir donc sur son origine les enjeux du métier et puis on va vous mettre quelques chiffres spécifiquement à ce métier alors la genèse et bien ce projet d'assistant médical prend sa source dans plusieurs constats avant tout la nécessité pour le médecin de retrouver du temps médical à consacrer à ses patients par ailleurs une demande des médecins généralistes comme spécialistes qui éprouvent un vrai besoin d'assistance dans leurs tâches quotidiennes des tâches parfois confiées à leur secrétaire médical qui ne sont pas forcément ou pas suffisamment formés et puis bien entendu les problématiques liées au manque de praticiens notamment dans les déserts médicaux c'est un sujet pleinement d'actualité on en a encore entendu parler ce matin alors la création de ce métier d'assistant médical est en fait une mesure phare du plan santé 2022 puisqu'il a été créé il a été fixé pardon un objectif de créer dix mille postes d'assistants médicaux d'ici 2024 on avait eu un premier objectif à fin 2022 de 4000 postes qui est atteint et nous en avons eu un deuxième à dix mille d'ici d'ici 2024 c'est bien la volonté du gouvernement d'installer ce nouveau métier associé aux besoins des praticiens qui a permis l'aboutissement de du projet et la création de ce nouveau métier bien entendu il était essentiel de définir un périmètre précis des missions de ces assistants médicaux d'une part pour ne pas empiéter sur les autres métiers réglementés mais également pour définir le contenu de la formation de ces amis des assistants médicaux et garantir que le professionnel de santé et recours à une personne formée et qualifié on vous a mis le lien vers l'arrêté du 14 août 2019 vous pourrez y regarder et découvrir dans le détail la présentation du métier d'assistant médical et ses missions alors les chiffres pour voir où nous en sommes je vous disais tout à l'heure on a eu un premier objectif de 4000 assistants médicaux à fin 2022 ces chiffres ne sont pas encore actualisés mais permettent déjà de voir que sur le premier objectif et bien il a été il a été atteint on avait environ 3500 conventions signées entre l'assurance maladie et les praticiens déjà à octobre 2022 et ça correspond donc au nombre d'assistants médicaux recrutés sur ce dispositif à noter que la majorité des contrats 54% peu plus de la moitié concernent des praticiens qui exercent en zone sous dense et nous savons également que la grande majorité des cas et bien ce sont des médecins généralistes qui ont recours à un assistant médical pour autant nous avons des assistants médicaux chez les spécialistes notamment les cardiologues les ophtalmologues les pédiatres qui représentent les spécialités qui emploient en majorité les assistants médicaux et enfin on sait que la majorité des assistants médicaux sont des secrétaires médicales en évolution professionnelle au sein de leur cabinet enfin un point que l'on rappelle ici c'est que il s'agit d'une obligation de formation l'assistant médical à l'obligation d'entrer en formation au plus tard dans les deux ans à compter de la signature du contrat avec la CPAM et l'obligation d'avoir achevé sa formation à l'issue des trois ans toujours de à compter de cette cette date de signature vous pourrez retrouver tout ça sur le site de la CPAM qui est très bien fait et qui comporte également un simulateur sur le dispositif d'aide pour ce métier alors quelques chiffres qui nous concernent en particulier nous écoles du CHEM à aujourd'hui nous avons déjà certifié 63 assistants médicaux avec donc 63 diplômés et ce qui fait que en plus nous avons 100% de réussite jusqu'à présent sur sur cette formation actuellement nous accompagnons 126 assistants médicaux qui sont en cours de formation et qui seront prochainement potentiellement diplômés également et cette formation nous le verrons à nouveau plus tard dans la dans la présentation et Nathalie reviendra dans le détail nous avons cette session en cours sur six sites répartis dans trois régions Bretagne Normandie et Hauts-de-France alors le dispositif d'aide pour la CPAM il y a évidemment des critères d'éligibilité étant donné que il y a des aides apportées aux praticiens pour l'embauche d'un assistant médical il existe plusieurs options selon le niveau de financement et d'engagement que le professionnel de santé juge approprié à ses besoins et à son organisation là dessus nous vous invitons à vous rapprocher de votre délégué d'assurance maladie vous pouvez également prendre reconnaissance du lien qui s'affiche à l'écran les délégués d'assurance maladie sont bien entendu vos interlocuteurs privilégiés pour pour vous présenter leur dispositif vous pourrez aussi via leur site vérifier votre éligibilité comme je vous le disais tout à l'heure le dispositif d'aide je le précise n'est pas une obligation mais une une possibilité alors le métier d'assistant médical et quel quel est le rôle surtout de cet assistant médical et bien son rôle est avant tout d'assister le praticien au quotidien pour lui libérer du temps médical c'est cette collaboration qui permet d'améliorer l'accès aux soins pour le patient et de réduire les délais de prise en charge notamment dans les déserts médicaux il s'agit également de renforcer la qualité et la coordination des soins entre les acteurs de santé toujours au bénéfice du patient et ce sont des points sur lesquels l'assistant médical est formé tout au long de son parcours au sein de cette formation au cqpi enfin l'assistant médical travaille également en étroite relation avec les institutionnels les mutuels ou tout autre organisme de santé pour la communication des informations administratives du côté du patient qu'est ce qu'apporte l'assistant médical et bien avant tout un temps médical optimal pour le patient c'est à dire que le médecin lui consacre un temps qui est uniquement médical et qui lui est vraiment dédié qui n'est plus phagocyté par des tâches administratives ce c'est également davantage de fluidité dans la prise en charge initiale du fait de l'accueil par l'assistant médical une meilleure gestion également de la salle d'attente avec un temps d'attente moins long pour le patient et le délai pour la prise de rendez vous se trouve par ce fait raccourci et au final un point essentiel c'est un accès aux soins facilité notamment dans les zones sous dotés enfin dernier point dans la présentation de ce nouveau métier il s'agit de l'évolution professionnelle c'est un nouveau métier qui offre des perspectives d'évolution pour les salariés en poste il permet également une reconnaissance des compétences acquises de façon informelle lors du parcours professionnel avant de passer à la formation je vais demander à marina si nous avons des questions alors amélie nous n'avons pas de questions pour l'instant pour sur le métier d'assistant médical mais il y en a qui vont arriver pour les prochaines parties donc on te laisse continuer merci marina alors on continue et je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail la formation de l'assistant médical c'est une formation certifiante qui est reconnue depuis peu au rncp elle inclut donc des épreuves et une validation par un jury issu de la cp nfp des cabinets médicaux la formation est structurée en quatre parties avec quatre blocs de compétences et on reviendra aussi dans cette partie sur les intervenants qui qui animent cette formation alors tout d'abord à qui s'adresse la formation et quels sont ses prérequis et bien la formation s'adresse à tous autant aux professionnels de santé que secrétaire médical il se peut aussi qu'elle puisse adresser aux jeunes diplômés aux demandeurs d'emploi pour intégrer la formation il y a deux conditions essentielles déjà le candidat doit être impérativement en poste en tant qu'assistant médical ou sur le point de passer assistant médical pour une secrétaire qui serait en évolution professionnelle au sein de son cabinet il faut également être titulaire d'un bac ou d'une certification niveau 4 équivalente ou bien d'un diplôme d'état en tant qu'aide soignante aux celles de puériculture ou infirmiers ou bien encore disposer d'une certification niveau 4 en secrétariat et dans le cas où cette certification en secrétariat médical ne serait pas validée il faut la sortir alors d'une preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en tant que secrétaire médical dans un cabinet alors comment se déroule la formation il s'agit d'une formation en alternance le stagiaire est en formation les jeudis et vendredis et en cabinet le reste de son temps la formation dure entre 8 à 10 mois selon la date de démarrage et éventuellement la pause estivale de juillet et août elle dure 384 heures est composée de 371 heures de formation et de 13 heures de temps d'évaluation et enfin elle s'organise autour de quatre blocs de compétences et 15 modules que nous allons voir tout de suite après alors ces quatre blocs justement le premier bloc s'intitule le suivi du parcours de santé du patient alors plusieurs choses à savoir le référentiel de la formation a été élaboré par la cpnfp des cabinets médicaux en compte pas en collaboration avec la direction générale de l'offre de soins du ministère de la santé nous avons donc un programme imposé en termes de volume en termes de modules de blocs et de programmes qui s'organise en compétences c'est un programme imposé que nous devons suivre évidemment et à nous ensuite d'apporter le contenu scientifique adapté non seulement aux référentiels mais également aux attendus de l'assistant médical et de son employeur et comme il s'agit d'une formation certifiante il est essentiel que tous les stagiaires puissent être formés sur la même base quel que soit le centre de formation donc je disais le bloc 1 et s'articule autour du suivi du parcours de santé tandis que le bloc 2 permet de traiter la partie administrative dans la prise en charge des patients un bloc 3 dédié à la partie hygiène et qualité et un bloc 4 plus opérationnel sur comment assister le praticien au sein du cabinet alors je vous présente ici un peu plus dans le détail encore donc ces quatre blocs et 15 modules de formation dans le premier bloc on va décliner les examens et les soins courants qui sont en général pratiqués au sein d'un cabinet médical le parcours de santé les politiques de santé publique et le dépistage le dépistage au sens large le deuxième bloc donc est consacré à l'accueil et à la prise en charge du patient l'objectif étant de balayer toutes les facettes des compétences administratives que l'assistant médical doit disposer pour pour exercer cette partie là au sein du cabinet le bloc 3 donc un gros focus sur l'hygiène au sein du cabinet les notions d'identito vigilance et également de pharmacovigilance sont largement développés on a 77 heures sur ce sur ce bloc de compétences et enfin le dernier assistance opérationnel au praticien et bien là l'assistant médical va mettre en application toutes les notions acquises précédemment et se mettre en situation avec des jeux de rôle en déroulant des scénarios qui sont élaborés par des médecins de l'équipe pédagogique du schéma le bloc 4 est essentiel pour rendre cette formation opérationnelle et et former l'assistant médical pour qu'il soit lui opérationnel au sein du cabinet c'est également dans ce dernier bloc que l'assistant médical va suivre la formation fgsu niveau 1 s'il ne l'a pas déjà en entrée en entrée de formation alors pour dispenser cette formation nous avons une équipe pédagogique alors ici on a mis 25 mais en fait on est plutôt sur une trentaine maintenant de d'intervenant dans dans notre école de formation des assistants médicaux alors leur profil c'est quasiment exclusivement des professionnels de santé qui sont tantôt médecins généralistes ou spécialistes des idéaux des pharmaciens des psychologues etc selon les modules qu'ils prennent qu'ils prennent en charge en tant qu'intervenant alors leur expertise et bien bien entendu chaque intervenant est expert dans son contenu et il peut faire des partages d'expériences de situations vécues au sein du cabinet et resituer à chaque fois la valeur ajoutée de l'assistant médical et son rôle en lien avec le professionnel de santé évidemment l'école scheme bénéficie pour ça du réseau d'experts du scheme sur son activité initiale de dpc alors le contenu de la formation et bien comme on vous l'a dit c'est une formation certifiante qui est structurée selon un référentiel chaque intervenant à une feuille de route qui est composée d'un extrait du référentiel avec des compétences précises et des modalités de validation des connaissances à l'issue du module avant de passer la parole à nathalie marina est ce que nous avons des questions oui amélie nous avons des questions sur cette partie pour aller un petit peu plus dans les détails notamment au niveau de l'évaluation des évaluations tout au long de la formation nous avons une personne qui nous pose justement la question savoir quels sont les types d'examen est ce qu'il ya un mémoire ou une épreuve pour valider la formation alors on a différentes modalités d'évaluation on a des quatre sessions d'évaluation une à la fin de chaque bloc déjà donc on va dérouler la formation du bloc 1 et on va organiser les évaluations au terme de ce bloc puis on passera à la formation du bloc 2 et on terminera par une évaluation du bloc 2 ainsi de suite jusqu'à la fin de la formation par contre et la question est intéressante merci d'avoir posé en tout début de parcours le stagiaire est équipé d'un livret on appelle ça un portfolio je sais dans les dans les études d'infirmiers et son livret il va l'enrichir tout au long de son parcours de formation il va en lien avec son tuteur son tuteur qui est souvent son employeur et bien échanger sur ce qu'il apprend formation ce qu'il peut mettre en pratique tout de suite au sein du cabinet médical et ainsi rédiger ce qu'il fait dans son dans son livret stagiaire ce livret stagiaire il est également complété par un avis de la part du tuteur qui dit si c'est pratiqué bien maîtrisé en cabinet médical et et ce livret à la fin du parcours de formation nous est remonté dans ce livret on y ajoute notre partie c'est à dire les résultats des évaluations pour chacun des blocs et c'est ce livret qui est envoyé au certificateur qui se réunit en jury régulièrement en moyenne une fois par mois et qui sur la base des éléments du contenu du livret et des résultats d'évaluation va apporter sa décision de délivrer ou pas le cqp à aux stagiaires d'autres questions marina oui amélie nous avons une question qui vient d'arriver notamment sur qui en lien entre les missions de l'assistante médicale et les blocs de compétences l'alternance des blocs tout au long de l'année une personne qui demande est ce que il est possible de voir tout d'abord les blocs liés plus au côté administratif et suivi du dossier médical du patient de les voir en tout début de formation plutôt pour afin qu'ils puissent assister plus facilement et plus rapidement le médecin généraliste au cabinet alors les blocs on on les délivre dans l'ordre que vous voyez là cependant on s'assure que en entrée de formation il y ait les éléments essentiels qui définissent qui constitue le socle de connaissances sur lequel l'assistant médical en formation va pouvoir s'appuyer s'appuyer au cours de la formation il s'appuie dans le cadre de son poste pour tout de suite être dans les bonnes conditions de réussite donc on tient compte de 2 de ce point là par contre on délivre la formation dans l'ordre et les blocs les uns après les autres d'autres questions marina si amélie oui nous avons quelques questions que l'on va regrouper notamment au niveau des conditions d'accès à la formation de tout à l'heure tu précises et non que les les candidats devaient être en poste pour pouvoir entrer dans la formation donc nous avons les cas des demandeurs d'emploi qui nous demandent notamment comment ils peuvent accéder à la formation et comment peut-être financer leur formation dans ces cas là d'accord alors en effet comme je l'ai dit il y a bien deux prérequis essentiels pour pouvoir accéder à la formation l'un sur le niveau 4 de diplôme et l'autre le fait d'être en poste si vous n'êtes pas en poste et que ce métier vous intéresse il faut avant tout trouver un cabinet médical nathalie vous l'expliquera par la suite cette formation on peut la faire en étant salarié en cdd ou en cdi mais également en contrat de professionnalisation donc ce ces cabinets que vous avez dans votre secteur géographique et bien vous pouvez les démarcher pour pour voir si si un cabinet serait intéressé de vous intégrer avec ce projet d'être formé comme assistant médical vous pouvez également consulter les offres d'emploi parce que certains cabinets passent par des offres d'emploi et puis vous pouvez aussi nous faire part de votre projet parce que parfois nous avons des médecins qui nous sollicitent avec ce projet de recruter une personne pour la faire devenir assistant médical mais il est vrai qu'en général on accepte les de toute façon les candidats exclusivement en poste très bien merci amélie pour cette partie on n'aura pas d'autres questions donc on vous laisse reprendre la parole merci marina je reviens au niveau de la présentation et je vais laisser la parole à nathalie merci merci amélie alors oui dans les prochains tableaux nous allons voir les formats de formation le matériel à disposition et nos locaux et la sélection et positionnement des futurs candidats ainsi que le financement de la formation alors les formats sont assez diversifiés vous allez avoir donc comme on vous l'a dit tout à l'heure il ya 384 heures de formation donc dont 371 heures de cours et 13 heures d'évaluation la majorité des cours se font en présentiel vous avez également faut à peu près 80% des cours sur la totalité donc des heures annoncées vous avez des cours aussi en classe virtuelle et également des de la formation en cabinet médical en e-learning évidemment et en cabinet médical donc ces trois ces quatre formats pardon représentent les 384 heures de cours à 371 heures de cours et puis les heures d'évaluation se font en présentiel évidemment à chaque fin de bloc comme on vous l'a dit tout à l'heure voilà ce que je disais j'étais pas très loin voilà le matériel et ses locaux donc voici nos sites donc sur brest rennes vannes rouen camp et lille nous reviendrons tout à l'heure aussi sur nos prochaines dates d'ouverture nous sommes à proximité en général donc de d'accessibilité de nos de nos locaux alors on l'a évoqué aussi tout à l'heure au niveau donc des candidatures est effectivement donc chaque personne doit être salarié d'un cabinet médical vous pouvez être aussi au moment où vous envoyez votre dossier de candidature être toujours demandeur d'emploi mais prochainement employé avec une promesse d'embauche donc dans un cabinet médical ça peut être aussi alors cabinet médical ça peut être une clinique privée regroupant des spécialistes ou des médecins généralistes ça peut être des visons de santé des cpts donc votre dossier candidature vous nous le transmettez avec donc les coordonnées de votre cabinet en cours ou de votre futur cabinet parce que vous serez prochainement embauché à réception de votre dossier de candidature avec tous les éléments que nous vous demandons vous nous aurons pour un entretien c'est plus un échange donc pour vous expliquer tout le contenu de la formation l'organisation ce que l'on attend de vous ce que voilà les intervenants les cours que vous aurez et aussi nous vous demanderons une auto évaluation donc pour voir à quel niveau vous êtes par rapport aux modules que nous allons dispenser c'est pas un jugement surtout pas c'est simplement pour que nous puissions nous adapter à votre profil et à vos attentes à partir du moment où l'entretien l'échange est passé nous vous envoyez donc une un bulletin d'inscription qui valide et que vous nous retournez donc qui valide définitivement votre votre inscription donc qui garde votre place pour la prochaine promotion alors je crois qu'il ya une suite après voilà bien entendu il ya une convention qui nous lie entre donc le schème et le cabinet médical indiquant aussi le nom du candidat qui fera sa formation donc avec les dates de début et de fin le nombre d'heures donc de formation et puis tout ce qui est financement de la formation afin que vous puissiez donc entrer en cours donc à la date à la date indiquée vous avez sur la droite de de cette de ce slide donc l'adresse de l'école schème ainsi que les coordonnées téléphoniques alors nous sommes deux deux personnes donc attribuées donc pour les régions de bretagne et l'île de france et normandie vous avez également mon binôme sylvie donc qui elle est plus sur la normandie et les hautes france et moi même qui suis donc sur la bretagne ceci étant nous avons une adresse mail commune et nous nous pouvons gérer vos demandes communément vous avez la possibilité également de télécharger le dossier de présentation sur le site internet donc devenir assistante médicale 1 point fr dossier présentation et dossier de candidature alors est ce que il ya des questions avant passer à la suite marina ou est ce que je continue oui nathalie nous avons notamment une question là directement avec le dossier de candidature que tu viens d'aborder une personne nous demande est ce que l'on peut envoyer son dossier de candidature même s'ils n'ont pas encore trouvé un employeur alors amélie le disait là tout à l'heure effectivement vous pouvez l'envoyer ceci étant on ne pourra vous recevoir que qu'à partir du moment où vous nous préviendrez donc vous avez trouvé un employeur effectivement vous pouvez alors c'est beaucoup de candidatures spontanées un aussi pour trouver un employeur je leur dis encore les cabinets médicaux les cliniques privées les maisons de santé généralistes ou spécialistes n'hésitez pas à faire des lettres de motivation retravailler votre cv en fonction de ce que vous savez faire il n'y a pas d'obligation d'être dans le milieu de la santé on vous l'a dit c'est ouvert aux personnes aussi qui voilà qui viennent qui ont des profils différents à partir du moment où vous avez donc une projection avec un futur employeur voilà dans ces cas là faut nous prévenir et on vous reçoit en entretien pour valider votre votre candidature vous pouvez l'envoyer par mail bien entendu très bien merci nathalie justement on avait quelques petites questions justement sur les conseils pour trouver des employeurs donc tu viens d'y répondre donc c'est parfait également quelques personnes qui nous posent des questions sur le type de médecins justement qui recrutent des assistants médicaux des profils est ce que c'est uniquement des médecins généralistes ou également est ce que on a d'autres profils qui recrutent des assistants médicaux tout à fait alors vous pouvez alors médecin généraliste nous avons des cardiologues des dermatos des gynécologues aussi voilà c'est c'est vraiment très très varié optanmo aussi donc non non vous pouvez vous adresser aussi bien aux généralistes qu'aux spécialistes également nathalie est ce que l'on peut est ce que on a également des assistants médicaux dans des établissements comme par exemple des cliniques privées des épads ce type d'établissement là alors oui alors vous pouvez alors ehpad c'est un petit peu plus difficile parce que souvent il n'y a pas forcément de médecins sur site c'est souvent des médecins de l'extérieur qui se déplacent et qui viennent en visite l'important c'est que vous soyez rattaché à un médecin qui a de la patientèle comme on vous l'a dit tout à l'heure le métier d'assistant médical c'est vraiment être en amont de la consultation et de libérer du temps médical aux médecins donc effectivement dans un n'est pas c'était un petit peu plus difficile clinique privée vous avez souvent des cliniques privées qui regroupent des groupes de médecins qui sont voilà locataires on va dire ou ni à disposition donc de cette clinique donc vous pouvez postuler tout à fait vers eux et puis les maisons de santé aussi qui se déploient vous pouvez vous adresser aussi aux mairies qui souvent ont la connaissance d'une maison santé qui va s'ouvrir donc faut pas hésiter également à postuler après voilà c'est vraiment ces corps de métier et ses structures qui sont les plus appropriés pour candidater merci nathalie j'ai également une autre question que l'on peut intégrer sur cette partie là c'est notamment des questions sur les dispenses quels sont les profils de personnes quels sont les parcours type qui peuvent prétendre à des dispenses pour la formation pour certains modules dans la formation oui tout à fait alors effectivement à partir du moment où une personne qui entre en formation à le diplôme secrétaire médical vous avez effectivement droit à des dispenses sur le bloc numéro 2 uniquement quelques dispenses excepté la télémédecine donc là à partir du moment où vous avez vraiment le diplôme reconnu cpne rncp par contre je suis en train de registre national certification des formations donc là à partir du moment où vous avez ce diplôme qui est reconnu vous avez droit à des dispenses vous avez également si une personne est infirmière ou aide-soignante ou auxiliaire du coeur vous avez la possibilité de ne faire que le bloc numéro 2 et ne pas faire les autres blocs ceci étant ça ne vous délivrera pas le diplôme ça vous donnera juste une attestation comme quoi vous avez effectué le bloc 2 et qui vous donne la possibilité peut-être dans un futur proche ou lointain si vous souhaitez valider donc le cqp vous avez un crédit bloc effectivement avec ce bloc numéro 2 ce qui vous permet de ne reprendre que le bloc 1 3 et 4 et vous amener donc au diplôme merci nathalie on a une petite question parce que on a plusieurs assistantes dentaires qui participent aujourd'hui au webinaire et ils demandent est ce que justement il ya des dispenses possibles pour le profil d'assistantes dentaires oui tout à fait il ya une ou d'autres dispenses sur les modules les modules qui sont bien spécifiés ça après effectivement on voit la réception du dossier candidature et on évalue alors le dos la la fiche d'inscription comme vous pouvez le voir là sur le slide qui vient en position numéro 3 donc après l'entretien dans cette fiche d'inscription il est bien indiqué les dispenses que vous souhaitez parce que nous l'évoquerons nous l'évoquons en général lors de l'entretien voilà parce que c'est propre à chaque personne et évidemment et à réception de du bulletin d'inscription vous le remplissez et c'est effectivement la personne de valider si elle souhaite des dispenses ou pas nous proposons toujours les dispenses en fonction du profil de la personne libre à elle de les accepter ou pas et de voir si c'est cohérent pardon je me permet d'abonder dans le sens de nathalie il faut que les dispenses soient couplés avec une auto évaluation si vous avez eu une formation mais qui commence à dater que vous n'avez pas fait de mise en pratique on vous conseillera de faire la formation complète pour vous remettre à niveau sur ces sur ces modules là mais comme l'indique nathalie ça fait partie de l'échange que l'on a lors de l'entretien individuel merci à vous deux on a beaucoup beaucoup de questions mais je pense que vous répondrez encore à certaines au fur et à mesure du webinaire donc je vous laisse je te laisse continuer nathalie d'accord très bien donc on va passer à l'image suivante donc les voilà lieux et date des formations les modalités de financement les dispositifs d'aide aux praticiens et l'accompagnement du chemin alors comme vous pourrez le constater nous avons donc nous sommes positionnés sur rennes vannes brest quand rouen lille et arras et calais étant des projections d'ouverture 2024 ou 2025 tout dépend du nombre de participants aussi nous avons quand même un seuil pour diverses raisons et puis et donc à partir du moment et nous n'allons pas au dessus de 24 participants donc à savoir le forfait de prise en charge des frais annexes possibles pour l'organisme par l'organisme financeur effectivement quand vous postulez l'organisme financeur et aussi le certificateur souhaite que vous postulez dans le centre de formation le plus proche de votre lieu de travail pourquoi parce qu'il y a des aides pour les salariés et pour l'employeur alors effectivement vous interdit pas d'aller sur marseille et puis bordelais de venir sur brest mais effectivement là les les frais vous n'aurez pas d'aide forfaitaire donc pour les frais d'hébergement et les frais kilométriques donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure donc nos prochaines ouvertures rouen donc le 22 septembre 20 le 6 octobre l'île le 10 novembre brest à nouveau donc le 12 janvier règne le 2 février sachant que la session de septembre 2023 est complète ça va très vite on a déjà des inscriptions pour le 2 février pour rouen il reste encore des places et pour l'île aussi également et van aussi quand donc le projet de session donc en 2024 alors on arrive aux modalités de financement et tout ça bien entendu à la convenance de l'employeur comme je le disais il faut que vous soyez la personne doit être obligatoirement salarié d'un cabinet médical quand on recherche un employeur c'est vraiment l'emploi que vous recherchez en priorité ce jeune vous ne cherchez pas un employeur uniquement pour faire la formation parce que la plupart du temps un employeur vous recrute parce qu'il a des besoins et pour répondre donc à la charge de travail qu'il a dans son cabinet si la personne est embauchée en cdi vous avez la possibilité donc de passer par le plan de développement des compétences anciennement la période de professionnalisation voilà maintenant ça s'appelle le plan de développement des compétences concrètement c'est l'employeur qui permet à son salarié d'aller en formation le jeudi et le vendredi en présentiel ou en essentiel pour développer ses compétences et obtenir un diplôme à la fin donc une certification donc la personne est en poste aussi dans le cabinet médical et il ya la possibilité donc du contrat de professionnalisation qui peut se faire aussi bien en cdd 12 mois 18 mois ça c'est le grand maximum et puis ce qui se fait aussi en cdi donc un contrat de professionnalisation c'est un cerfa s'il est en cdi à la fin du à la fin du cerfa vous êtes obligés donc de faire un avenant donc au contrat de professionnalisation pour valider définitivement le cdi donc la plupart du temps 98 % des cas et j'exagère pas la personne est en cdi direct et donc à une convention dans le cadre du plan de développement des compétences au niveau des modalités de financement donc aussi bien dans le cadre du plan de développement des compétences que dans le contrat de professionnalisation donc l'apprenant est salarié quoi qu'il arrive que ce soit donc en cdi ou en contrat de professionnalisation vous êtes salarié donc du cabinet médical une convention comme je l'ai dit tout à l'heure sera signé entre l'entreprise et le centre de formation indiquant que je suis donc employeur je permets à mon salarié d'aller en formation de telle date à telle date les jeudi et vendredi avec un planning bien ciblé vous avez une prise en charge intégrale des frais pédagogiques par l'opco et pc l'organisme dont dépend de là dont dépend la convention collective des cabinets médicaux c'est l'organisme ou chaque entreprise chaque cabinet médical ou structure médical qui dépend de cette convention vers ces cotisations chaque fin de février chaque fin février donc sur la masse salariale n-1 sur l'apprentissage la formation continue etc donc si ça vous parle pas trop je pense que votre comptable est en mesure de s'informer sur ce dispositif c'est une obligation nationale cette aide donc par l'opco et p donc financement de la formation intégralement il ya une aide financière aussi qui est allouée à chaque employeur à hauteur de 12 euros de l'heure à chaque fois que son salarié part en formation donc vous multipliez tout simplement 384 heures par 12 euros donc cette aide est attribuée ben voilà soit pour éventuellement pallier à l'absence de l'ample de l'employé en prenant service téléssecrétariat ou une personne à temps partiel ou voilà pour aider sur les charges du salaire du salarié et une aide financière sur les frais annexes sous conditions donc les conditions c'est ce que je disais tout à l'heure il faut que vous soyez dans le centre de formation le plus proche de votre lieu de travail et cette aide donc récemment elle a augmenté au niveau des frais kilométriques de la part de l'opco et p donc c'est toujours l'opco et p qui verse cette aide donc c'est à hauteur de 0,39 centimes d'euros du kilomètre parcouru pour aller en formation donc après chacun à ses distances des distances différentes et une aide forfaitaire à hauteur de 19 euros par jour pour déjeuner pour manger donc c'est sans justificatif voilà vous amenez votre repas de chez vous le midi ou que voilà vous allez manger dans un restaurant pour 50 euros vous aurez cette aide de 19 euros pareil pour les frais kilométriques je pense que c'est la même chose voilà ce qu'on peut peut-être passer à la alors l'équipe de chem est ce qu'il ya des questions suite à ce que je viens de dire marina oui il ya notamment des questions qui reviennent sur les dates limites des candidatures pour voilà pour les sessions qui arrivent y a-t-il une date limite de candidature alors on n'a pas de date limite en revanche tout ce que je peux vous dire c'est que ça se remplit très vite pour vous donner un an d'idée au mois d'avril début mai la formation pour rennes du 29 septembre était déjà complète nous avons donc une nouvelle date de février pour roi il est encore temps mais il reste il reste de la place mais ne pas tarder van également ça se remplit très vite et comme je le dis voilà on va pas au delà de 24 personnes c'est correct pour échanger sur ces cultures professionnelles sur voilà pour l'intervenant pour chaque chaque personne pour nous également et donc voilà on n'ira pas au dessus au dessus de 24 personnes donc il est encore temps mais ne jamais tarder merci nathalie c'est noté nous avons beaucoup de questions également nathalie que ce soit de la part de l'employeur ou de l'assistant médical sur les grilles salaires est ce que tu peux nous apporter une petite information sur ça oui alors je vais pas vous donner de salaire évidemment ça c'est clair en revanche vous avez je pense qu'il faut vous rapprocher de de la grille de salaire de votre convention collective c'est important maintenant voilà après je pense que c'est en fonction aussi du profil de la personne si ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans le cabinet médical qui a une évolution si elle vient d'arriver si voilà je pense que ce sont des critères de compétences aussi à prendre en compte et puis et puis vraiment de vous rapprocher de 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 qu'est ce qui est indiqué dans la convention collective et validé par les partenaires sociaux merci nathalie pour pour ce petit point je peux pas vous annoncer voilà on peut pas vous annoncer des chiffres voilà de aussi bien de base voilà il ya des fourchettes j'imagine en tout cas on a très peu de recul là dessus voilà et notamment aussi ça dépend voilà du de l'expérience parce qu'il ya une personne il ya des questions un petit peu générique qui reviennent notamment sur l'émission de l'assistante de l'assistant médical est-ce que vous pouvez redonner donc amélie tu en as déjà un petit peu parler dans le début du webinaire mais est-ce que vous pouvez redonner quelques tâches concrètes 1 du métier d'assistant médical et également quelles sont les différences avec le métier de secrétaire médical alors je peux répondre et nathalie bien entendu tu complètes ce qu'on a vu dans les quatre blocs de compétences c'est à chaque fois des formations qui permettent à l'assistant médical de prendre en charge de façon très opérationnelle des tâches dans au sein du cabinet médical donc gérer le dossier du patient gérer vraiment toute la toute la partie administrative alors il est vrai certaines secrétaires le font d'autres pas du tout en tout cas la formation balaye bien ça ensuite toute la coordination du parcours de soins avec les tous les acteurs tous les acteurs de santé ça l'assistant médical est formé pour ça et il peut prendre en charge cette partie là faire de la de la prévention surtout toutes les campagnes en lien avec le profil du passant du patient prendre évidemment les constantes et mesures du patient pour faire une sorte de pré consultation pour regarder son carnet de santé quand il s'agit surtout d'un jeune d'un jeune patient et et donc lui dispenser déjà tout ce qui est campagne de dépistage ça l'assistant médical est formé à ça ensuite on va avoir et ça ça sera surtout sur le bloc 3 tout ce qui est l'hygiène au cabinet et et tous les protocoles d'hygiène donc ça c'est une partie qui peut ensuite être être délégué à l'assistant médicale identito vigilance et pharmacovigilance c'est une compétence qui qui est dans le référentiel de l'assistant médical et qui va permettre de de compléter vraiment sa son expertise là dessus et qui vient en lien avec le tout dernier bloc ont fait une formation sur la gestion des stocks donc savoir gérer tout le stock de matériel et de médicaments au sein du cabinet et le bloc 4 permet également de se mettre en situation pour être au fauteuil auprès du praticien qui le souhaiterait préparer un plateau technique savoir connaître les règles d'hygiène à travers le bloc 3 les règles de gestion des stocks également à travers le bloc 4 etc on a au delà de tout ça un module de communication avec les patients savoir gérer des situations tendues des patients stressés et avoir les clés pour communiquer savoir gérer les situations d'urgence tout ça ce sont autant de missions qu'un assistant médical peut ensuite prendre au sein du cabinet vous verrez sur le site de la cpm il y a une publication qui qui expose bien ça et n'hésitez pas à charger le dossier de présentation qui est sur notre site web parce que vous voyez de façon très posée tous les modules de formation qui sont autant de compétences du métier d'assistant médical merci amélie pour ces petites précisions nous avons également quelques cabinets d'ophtalmologie qui sont présents ce midi est ce que il y a des spécificités sur sur l'assistant médical est ce que c'est possible et quelles sont les missions également dans les cabinets d'ophtalmologie alors c'est une formation volontairement généraliste le souhait du certificateur c'est de proposer une formation qui s'adresse aux assistants médicaux quel que soit le type de cabinet ce que l'on fait à l'école du chême c'est qu'on essaie de prendre en compte les spécificités de pratiques et des cabinets dans le cadre d'une session de formation pour essayer d'aller plus en détail sur les spécialités sur lesquelles on a des stagiaires au delà de ça il y a dans le référentiel des examens de santé dans liste et dans le référentiel qui qui parcourt certaines spécialités le champ visuel l'électrocardiogramme etc et les examens gynécologiques également merci amélie autre sujet nous avons quelques questions également sur la veille est ce qu'il est possible de se former au métier d'assistant médical par le biais d'une veille alors ça c'est un dispositif qui est sorti tout dernièrement il faut pour cela c'est un parcours en fait qui est très différent de la formation c'est un travail qui se fait en solo pour le candidat qui souhaite faire une validation de ses acquis d'expérience et qui doit aboutir à constituer un dossier un espèce de mémoire pour ensuite faire valider ses compétences et que ses compétences permettent à la personne de valider ou pas une partie ou la totalité des blocs et ensuite reboucler en formation sur les compétences qui ne seraient pas qui ne seraient pas validés c'est quelque chose qui n'est qui qui au tout début qui n'a pas encore qui n'a pas encore démarré de façon opérationnelle merci merci amélie oui nathalie tu voulais rajouter quelque chose pardon ah non non parce que j'avais coupé un petit pavélie donc j'allais continuer sur le slide suivant eh ben on te laisse si tu veux conclure nathalie et on aura quelques petites questions de synthèse sur la fin d'accord très bien alors pour terminer l'équipe du chême vous accompagne alors aussi bien au niveau pédagogique administratif bien entendu donc accompagnement en amont et pendant la formation pour les futurs apprenants et les employeurs nous avons un suivi dans l'élaboration de la convention d'alternance donc entre l'employeur et le centre de formation nous vous aidons dans vos démarches administratives et depuis peu nous sommes tiers déclarant pour les employeurs c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez signé la convention que vous nous l'a renvoyé tamponné et rempli bien entendu nous avons la possibilité de déposer pour vous votre dossier de financement à partir du moment où on a tous tous les éléments si bien de la salarié de fin du salarié pardon sur ses frais kilométriques cette distance voilà le nombre de repas etc donc nous pouvons nous pouvons faire cette démarche pour vous ça nous prend dix minutes montre en main pour déposer votre dossier auprès de l'opco ep après je ne suis pas maître des nous ne sommes pas maîtres pardon des délais de d'acceptation des dossiers mais en général ça va assez vite nous avons la possibilité aussi alors sans être voilà étiqueté des bureaux de placement ou intérim de mettre en relation des des employeurs avec des personnes qui sont en recherche d'un poste voilà à partir du moment où vous pouvez nous nous envoyer le descriptif de poste si vous l'avez défini toujours en fonction de votre cabinet médical cette votre structure si nous avons des personnes qui ressemblent potentiellement à votre fiche de poste nous avons nous avons la possibilité de vous envoyer les cv anonymisés dans un premier temps